Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce vendredi 23 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans Acte 26 19. Je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision céleste fut la base et le point de départ du service de l'apôtre Paul. Ce rebelle, cet homme violent, le plus fort d'entre les ennemis de Dieu, décida de lui obéir dès l'instant où sur le chemin de Damas il vit le Seigneur glorifié. Et il obéit jusqu'à la fin, avec les résultats que nous connaissons. Que de chrétiens ne portent pas les fruits de l'esprit. Leur témoignage n'est pas l'effet de l'obéissance à la vision céleste. Ils vivent, ou plutôt végètent sur place, et ils tournent autour d'eux-mêmes, exactement comme les enfants d'Israël tournaient autour de la montagne en murmurant contre l'Eternel et ses serviteurs. Leur fin fut la mort dans le désert. Et vous ? Peut-être n'avez-vous pas obéi, en gardant une partie du prix, vous n'avez pas été vrai avec Dieu, et vous avez maintenu des réticences et des réserves. Êtes-vous de ceux qui vivent dans le faux jour de leurs illusions et de leurs pensées propres, dans un mirage trompeur ? De telles séductions existent seulement là où il y a désobéissance à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Aujourd'hui, laissez-vous arrêter par cette parole, laissez enfin Dieu aller jusqu'au fond de votre être. Donnez-lui cette chose précise à laquelle vous tenez tellement, la cause de votre cœur partagé, ce qui vous empêche de vous consacrer entièrement. Ne continuez pas à persécuter Jésus ! Oh ! Arrêtez-vous ! Si vous n'avez jamais eu cette vision céleste, demandez-la au Seigneur, ne le quittez pas jusqu'à ce que vous ayez eu votre chemin de Damas. Et l'apôtre des gentils ajoute, j'ai continué jusqu'à ce jour. Notre rencontre avec le Seigneur ne sera pas une émotion passagère, mais ses effets se feront sentir jusqu'à la fin de notre service. Qu'au sein d'un monde inconstant, Dieu nous fasse le don et la persévérance. Prions pour ceux qui persévèrent. Leur chemin n'est pas facile, il est solitaire, mais toujours illuminé par l'éclat glorieux de la vision céleste. Et bien c'est tout pour notre méditation de ce jour ! Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée ! A demain ! de ce jour ! de ce jour ! de ce jour ! de ce jour !